OUI ! Nouvelle séance d'exploration des kanji ! On a dépassé les 800, donc cap sur les 1000 kanji, tous ensemble ! Voilà, si vous aimez bien ce qu'on fait sur cette chaîne, n'oubliez pas, vous pouvez la soutenir gratuitement. Un like, un follow, un petit commentaire. Partagez vos histoires au niveau technique avec tout le monde en commentaire sur les replays YouTube. Et puis, pourquoi pas, un abonnement de soutien sur Twitch, ça fait toujours plaisir, et c'est gratuit si vous avez Amazon Prime. Yorushiko Onagamishimasu ! Et comme d'hab, un grand merci à tous ceux qui me soutiennent avec les abonnements sur Twitch. Donc, on en était au numéro 836. Alors, le 836. Il va commencer par la montagne en haut. On avait vu la montagne la dernière fois, ce qui forcément est un kanji de base. Là, cette fois-ci, vous voyez que la montagne, on peut la mettre en haut. Un, deux, trois, bim ! On peut la mettre en haut de certains kanji. Vous verrez qu'après, on pourra aussi la mettre en bas. Bref, c'est un kanji qui se met un peu où on veut. On peut aussi la mettre à gauche. Je ne me pas qu'avec la montagne en haut. En dessous de cette montagne, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir deux fois la lune. La lune. Deux lunes. Ouh ! Pour ceux qui ont lu Etikyuu Hatiyan, le livre 1000Q84, je ne sais pas comment on le prononce, de Morakami Haruki. Ça vous rappellent peut-être quelque chose, cette histoire de deux lunes. En tout cas, ce kanji, son sens, c'est quelque chose qui s'effondre, quelque chose qui est démoli, qui... qui kuzureru, qui est réduit en miettes, kuzusu, c'est la version transitive qui veut dire démolir quelque chose, la battre complètement, voilà, bah tu verras, on en aura, ah oui, effectivement, celui-là à droite, il est notre petit ermite, on le verra un petit peu plus tard, parce que la clé hito, on ne va pas l'avoir tout de suite, donc on a notre montagne, et en dessous, on a deux fois la lune, kuzureru, effondreru, ho, toutes ces prononciations sont assez courantes, même si c'est un kanji relativement avancé, c'est pas non plus, on dirait, du vocabulaire rarissime, du tout en japonais, notamment, ho, raku, un effondrement de quelque chose, j'avais vu ça dans un drama il n'y a pas longtemps où il y avait un accident, où il y avait un tunnel qui s'était effondré, voilà, ho, raku, quelle histoire on va se faire, alors maintenant pour essayer de retenir que la montagne, et les deux lunes, là, ça nous fait de l'effondrement. En plus, donc, nos deux petites lunes, alors, vous savez, quand il y a la lune, souvent à gauche, toute seule, dans les kanji, ça nous indique des parties du corps, ça évoque la chair, le corps humain, tout ça, tout ça. Là, c'est pas particulièrement le cas, dans celui-là. Et moi, en termes d'image mentale, qu'est-ce que je m'étais fait avec ce truc-là ? Ben, j'avais pensé à deux petits... alors, je sais pas pourquoi ça m'avait... je sais plus du tout pourquoi, j'avais pensé au seigneur des anneaux, ok ? Vous allez me dire, mais pourquoi ? Ben, ces deux petites formes-là, j'avais pensé à deux petits hobbits, Sam et Frodon, qui se baladaient au clair de lune, hein, qui se baladaient au clair de lune, dans la montagne, parce que ils en montent, grimpent et ils en descendent des montagnes, et sur le fait que, peut-être, quand ils croisaient un dragon, je sais plus quoi, je sais plus quelle scène ça m'avait évoqué, le fait qu'il y avait un éboulement de montagne, et que tout s'effondrait sur leur tête, tout s'effondrait sur eux. Donc, voilà. Moi, c'était la petite image mentale que je m'étais faite pour ça. Mais c'est pas la meilleure, parce qu'avec ces histoires de lune, c'est pas, c'est pas tout ça. Tièque, tièque, tièque. Ah ben oui, mais c'était parce que, hi hi hi, mais oui, c'était parce que, j'oubliais, hein, c'est parce qu'il y avait, pourquoi j'avais pensé à mes deux petits hobbits ? Hein, parce que mes deux lunes comme ça, ça veut dire mes deux compagnons, c'était pour ça. Il m'était sorti de la tête, lui, là. Est-ce que je l'ai retrouvé ? Voilà mes deux petits compagnons. Donc, mes deux petits compagnons, c'était mes deux petits hobbits, mes deux petits amis. Donc, c'était pour ça que j'avais, voilà. J'avais, mais je pense que j'avais dû le... C'était quel numéro, celui-là ? Bah, vous voyez, on l'avait vu en numéro 19, enfin, les amis. Voilà pourquoi il m'était un petit peu sorti de la tête. Et donc, ces deux compagnons, voilà, les deux hobbits qui allaient se balader dans la montagne, sous l'effet de la bataille avec le dragon ou je sais plus quoi, la montagne s'effondrait sur eux, quelque chose comme ça. Alors, et qu'est-ce que tu me disais, Zérémie ? Les lunes se sont tellement effondrées qu'elles sont en dessous de la montagne. Ah là, si c'est carrément apocalyptique, la lune qui s'effondre et qui tombe sur la terre. En tout cas, vous pouvez vous faire plaisir avec celui-là. Mais il y a bien cette idée, voilà, de quelque chose qui s'effondre tout en étant vraiment détruit en mille morceaux. Ce n'est pas juste qu'une chute, ce n'est pas comme « taore-re » ou « taose » qu'on avait vu, je crois, qui voulait dire « être abattu ». Mais, pof, qui tombe comme ça. Là, c'est vraiment « kuzose », « kuzore-re ». Le suivant, toujours dans notre montagne. Alors, cette fois-ci, on a la maison, que je ne sais pas dessiner, je ne suis pas architecte. Le toit de la maison, là. Et en-dessous, on a le kanji qui se lit « kanarazu ». Alors, celui-là, je ne suis pas sûr de mon ordre des traits, mais ce n'est pas grave. Hop, c'était le cœur qui était croisé, qui était transpercé par un kokoro qui avait ce gros trait oblique qui lui tombait dessus. Et ça voulait dire « kanarazu », invariablement, certainement, avec, voilà, à coup sûr. « kanarazu », et le « hitsu » de « hitsu-yo » nécessaire, par exemple. Donc, la maison, le cœur croisé, vieille marque de sous-vêtements féminins, de soutien-gorge. « Cross my heart and hope to die ». Moi, j'avais vraiment retenu avec l'idée de « croix de bois, croix de fer, je jure sur mon cœur que je vais tenir ma promesse ». J'avais cette idée de certitude avec ce kanji-là. Voilà. Et en dessous, on a la montagne. Ce petit kanji, il est fréquent. Ce qui nous sert à faire un mot très utile. C'est le mitzu de Kimitsu. Kimitsu, le secret. Chut. Il a une lecture kune qui est « hisoka ». « Hisoka », c'est un adjectif en A, si je ne dis pas de bêtises, voilà, qui veut dire quelque chose qui est secret. « Hisu brebbi » privé. On l'utilise souvent avec la partie kune pour dire « hisoka ni », pour dire qu'on fait quelque chose très discrètement, en secret, à l'insu de tout le monde. Voilà. « Hisoka ni ». Les amoureux se sont vus en secret. Voilà. Mais surtout, c'est le mitzu de Kimitsu. « Qu'est-ce qu'on pourrait se faire comme histoire ? » Moi, j'avais imaginé une société secrète, parce que c'est vraiment le mot-clic qui va avec ça, c'est le secret, secrètement. J'avais imaginé une société secrète dont la loge, un truc un peu franc-maçon sur les bords, dont la loge, la maison, bref, le lieu de rendez-vous était planqué dans une grotte de montagne, vous voyez. Et où les fidèles de cette société secrète, les personnes qui en faisaient partie, devaient jurer qu'ils allaient à tout prix, invariablement, avec une certitude absolue, ils allaient jurer en « cross my heart and hope to die » qu'ils allaient tenir le secret de cette société et qu'ils n'avaient jamais révélé son existence. J'imagine une espèce de procession dans ma tête de gens qui allaient dans cette grotte, dans cette société secrète dont la loge était planquée dans les montagnes. « Tioc », c'est aussi le « mitsu » de « mitsudo » qui veut dire « la densité ». C'est un mot qu'on a beaucoup entendu au moment du Covid, quand on parlait des espaces un peu confinés, où il y avait beaucoup de gens, tout ça. On avait aussi les « sain de mitsudo », c'est ça, les « sain de mitsudo », c'était les conditions qui facilitaient les infections. Vous les voyez là, les espaces fermés, les rassemblements, donc toute cette idée aussi de densité, on l'a avec ce « kanji », les « sain de mitsudo ». Mais bon, si déjà vous retenez que c'est le « mitsudo » de « hi mitsudo », c'est vachement bien et ça vous sera très utile. Un autre « mitsudo » qu'on va voir et qui est tout aussi joli, mais beaucoup plus délicieux. Donc il commence tout pareil avec « kanarazu » dans la maison. Mais en dessous, au lieu d'avoir la montagne, on va avoir « mushi », on va avoir un insecte. Ok ? Oups, d'ailleurs, attendez, excusez-moi, tu oublies un peu… Non, 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 pardon, non, c'est bon. Je confondrais être sûr, j'avais peur d'avoir oublié un trait. Tout va bien. Notre petit insecte. Ok, notre insecte qui fait ça, qui va aussi dans cette… je ne sais pas s'il va aussi dans notre loge maxonique, pour quoi que ce soit. Le miel, comme dans Hachimitsu. J'avais lu un bouquin avec Hachimitsu dans le titre qui se passait dans le… où il y avait toute une histoire d'apiculteur et tout. Hachimitsu, ça veut dire donc le miel. Ah, et ça, c'est un super exemple. Souvent, il y a des gens qui… ça, c'est une règle que pas mal de profs de japonais oublient d'expliquer sur la construction des mots qui sont des composés de plusieurs kanjis en japonais. Ce qui est le cas de beaucoup, beaucoup, beaucoup de mots. Ce qu'on oublie parfois de vous préciser, c'est que la nature même du mot, elle est plutôt vers la fin. Donc là, Mitsu, c'est le miel. Hachi, c'est l'abeille. Ok ? Donc, du miel d'abeille. Il est qualifié parce qu'il vient avant. Un peu comme dans la structure de la phrase japonaise où on a nos propositions déterminantes ou nos adjectifs épithètes qui viennent avant les noms pour les qualifier, les préciser. Et donc là, on a Hachimitsu. Donc, ça veut bien dire le miel qu'il ne faut pas confondre avec le mot Mitsubachi. Vous voyez exactement l'inverse. Mitsubachi, là, ce qui compte, c'est la fin. Toujours. C'est donc l'abeille qui produit du miel. L'abeille qui produit du miel. Et je trouve que c'est dommage que pas mal de profs japonais oublient de vous expliquer que, notamment quand vous allez tomber sur plein de mots qui sont pleins de grosses concaténations, de plein de kanji dans des textes assez compliqués. Et donc, parfois, des kanji que vous connaissez, mais les mots eux-mêmes, vous ne les connaissez pas ou alors vous ne les avez pas vus assemblés comme ça. Donc, ayez des réflexes. Comme pour la syntaxe de la phrase japonaise où ce qui compte et souvent, enfin, ce qui est qualifié et souvent et toujours à la fin, c'est pareil pour les mots à l'intérieur des mots eux-mêmes. Bien sûr, il y a quelques exceptions. Mais très souvent, ça peut vraiment vous aider à comprendre des groupes de kanji comme ça et des mots que vous ne connaissez pas encore. Et ça vous permet de ne pas confondre Hachimitsu, le miel des abeilles, et Mitsubachi, l'abeille qui fabrique du miel. Voilà. Donc, tout ça, ça ne nous explique pas comment retenir ce petit kanji. Alors, celui-là, est-ce que je me souviens de l'histoire ? Forcément, le fait qu'il y ait un insecte dedans, ça nous aide. Ça nous aide. Mais, parce que l'on pense à l'abeille, justement. Euh... Mais, j'ai plus d'histoire qui me vient vraiment comme ça. Tièque, tièque. Allez. Ah oui, c'était peut-être ça. Je pense que j'avais... Je m'étais fait une... J'avais piqué cette histoire-là. Quand tu laisses du miel dans ta maison à coup sûr, à tous les coups, avec une certitude absolue, tu vas attirer des insectes, ça c'est sûr, donc ne laissez pas traîner des pots de miel ou verts dans la maison, sinon vous allez attirer les insectes à coup sûr, ça marche très très bien cette histoire Voilà voilà, le suivant, il est très beau celui-là, je le trouve magnifique, on a la montagne en haut, ensuite on a le vent, le vent complet avec son petit insecte qui est pris dans le vent au milieu Le vent dans la montagne Ou je vais me planter dans l'ordre des traits, c'est pas grave, on va vérifier après Et ça c'est un très joli mot, qui est aussi un nom d'un grand groupe de rock japonais, c'est Arashi Arashi qui veut dire la tempête, la grande tempête Tiens, on va se regarder Ben non, oui, je me suis pas vraiment trompé sur l'ordre des traits C'est pas bien grave Alors, donc, Arashi Ou prononciation BAM, ça j'avoue que je connais moins Mais effectivement, ça évoque un peu le chaos, le désordre Le bordel dû à la tempête Malheureusement, ben là, au moment où on enregistre ça, là, il y a une grosse tempête J'espère que vous, vous en avez pas subi trop de dégâts Sinon, courage à vous Là, je trouve que c'est pas trop dur d'imaginer que le vent qu'on peut avoir dans la montagne Au sommet de la montagne, peut être une grosse tempête Moi notamment, avec ce kanji, je pense beaucoup au dessin animé de Disney Fantasia Où il y a toute cette séquence incroyable En haut de la montagne Où il y a une espèce de démon Mountain Demon Vous l'avez peut-être vu, ça C'est assez magnifique, cette séquence Et vous voyez que c'est la tempête autour de lui Qu'il y a du vent et tout ça Et donc, moi, je pense un peu à ça quand je vois ce kanji C'est pour ça que je le trouve très beau Voilà, donc un vent très important qui vient de la montagne Ou qui est dans la montagne, la grosse tempête Je trouve que ça marche pas mal Alors, le suivant, il est un peu coton Il est un peu coton Mais on va y arriver Là, vous voyez, je vous ai dit, la montagne, elle se met un peu partout Même à droite, comme je l'avais oublié Merci, Zéremi, de me l'avoir rappelé Là, cette fois-ci, on a la montagne à gauche On va la faire un peu mieux que ça Je dis un peu mieux, pas beaucoup mieux Et à droite de la montagne On a quelque chose de bizarre Je ne sais pas si vous vous en souvenez de ce kanji Ki Ki-myo, par exemple Donc avec le kanji pour grand Ou au ki Ou le grand Saint-Bernard Tel que le désigne notre ami Rysig Et en dessous, pouvoir faire quelque chose La possibilité Voilà Tout cette partie-là Ce kanji-là Ça veut dire bizarre Donc on a la montagne Et on a quelque chose de bizarre À sa droite Alors, est-ce qu'il me l'a retrouvé ? Check, check, check Ouais, je n'ai pas super bien fait C'est pas grave Alors Est-ce que c'est celui-là ? Non Alors, ça va être qui, ça qui ? Est-ce que c'est celui-là ? Voilà Non, juste Saki Voilà Yop Alors Le sens de kanji C'est pas Voilà, je dis Il est un peu coton C'est pas le truc le plus Ben voilà Il y a bien mis ça qui est avec Pourquoi il ne l'avait pas trouvé ? C'est pas grave C'est un cap Mais pas Je garde le cap Cap à bâbord La direction C'est une sorte d'avancée de la terre Pointue dans la mer On a aussi un promontoire Voilà Donc, c'est pas le truc le plus Le plus simple, je trouve À mémoriser Ce petit kanji On le voit dans des noms propres Notamment Donc Donc, voilà Ah bah, notamment Bah voilà Nagasaki Kawasaki Puisque c'est C'est un élément topographique C'est un élément topographique Donc Donc, voilà Mais vous voyez Tout à l'heure Quand j'ai tapé Misaki Il m'a plutôt mis ce kanji Là Qui est plus courant Visiblement Je vous avoue Je suis tellement une quiche en géographie Vous savez Mes gros points faibles C'est Les animaux Les insectes Les plantes La géographie Tout ça là Ça, ça va être compliqué pour moi Bref Ben Moi pour vaguement Essayer de le retenir Celui-là Je J'avais pensé au fait Que J'avais justement Essayé d'avoir Une image mentale D'une avancée Un peu Un peu bizarre Parfois un cap Ça peut C'est pas tout droit Ça peut être un peu Un peu tortueux Un peu bizarroïde Donc Une forme montagneuse Très étrange Comme ça Qui s'avance sur la mer Ben Je me suis dit Ben ça C'est un cap Voilà Donc c'est comme ça Que j'ai essayé de le revenir En donnant une vague définition A ce truc-là Mais il n'est pas Il n'est pas Facile Facile Ah Le suivant Il est chouette Le suivant Il est chouette Attendez Excusez-moi Je vais juste Réorganiser les fenêtres Histoire que je les garde Voilà Ok Pourquoi il est chouette Le suivant Donc On a Encore notre montagne En haut En dessous On a La falaise Et en dessous De la falaise On a deux fois La terre Le sol Je sens que Le sens qu'avait donné Heissig à cette combinaison C'était le sens De la vigne Ok Et on le retrouve ici Et ça C'est un kanji Très chouette Alors c'est encore De la topographie Mais je trouve plus sympa Que l'autre Surtout Je l'aime beaucoup Parce que C'est la falaise C'est la falaise De pas n'importe qui C'est la falaise De Ponyon Et qui d'ailleurs Qui nous fait un lien Avec le kanji précédent Puisque le Saki De Miyazaki Et bien C'était le kanji Précédent Qu'on venait De voir La ville de Miyazaki Et le nom du réalisateur C'est donc Le Saki Qu'on a vu juste avant Le cap Voilà L'avancée Pointue sur la mer Donc Et là Cette fois-ci On a la falaise Comme dans Ponyon Sur la falaise Qui est quand même Un film assez magique Gake noe no Ponyon Gake Qu'ici On a plutôt d'autres Kanji Hate Ouh là là Il y en a d'autres Donc Surtout Gake Gai On le trouve aussi Comme par exemple Dans l'expression Dangaizepeki Voilà Dangaizepeki Une falaise abrupte Un mur imprenable Un précipice Et par Et par Extension Une situation Très compliquée Une situation critique Dangaizepeki Au bord du gouffre Si vous voulez Donc Voilà Le mot-clé Qu'a mis Heisig Il n'est pas génial Je préfère beaucoup Le mot clef Qui est La falaise elle-même Le truc C'est que c'est le mot-clé En anglais Que Heisig A mis sur Juste ce petit Compose en la Donc Comme il ne voulait pas utiliser le même Le nom qu'il a mis sur Sur tout le kanji C'est bluff Parce que ça veut aussi dire La falaise Le problème C'est que Juste La Bluff Comme ça Nous on pense plus à du bluff Donc ça ne marche pas trop Donc Ce n'est pas grave Retenez le mot français La falaise Le précipice Alors Si on garde le sens De la Ce qui est bien C'est qu'on l'a ici La falaise Donc Imaginons Quelqu'un Un randonneur Qui monte en haut de la montagne Peut-être qu'il s'est tapé La grosse tempête Qu'on avait vu tout à l'heure Le Arashi Et Et Il tombe de la falaise Il tombe au bord de la falaise Et il arrive uniquement A se retenir Avec En se tenant A des Du lierre Enfin bref Des petites plantes Ivy C'est C'est des plantes grimpantes Comme ça Des plantes Qui peuvent se développer A la A la verticale Il arrive à se retenir A des A des espèces de lianes Comme ça Moi je m'étais fait une histoire Comme ça De quelqu'un Qui tombait au bord de la falaise Et qui arrivait à se retenir Grâce à ces Grâce à ces Ces lianes On peut aussi Pourquoi pas Imaginer que Malheureusement Il n'arrive pas à se retenir Et puis qu'il tombe Et qu'il s'écrase Sur le sol Et que Voir même que Sur le sol Ça crée Une Comme une Comme une sorte de Croix Pierre tombale En plus Ce qui expliquerait pourquoi On a deux fois le Kandji Mais je le trouve Je trouve plutôt sympa Ce Kandji Et plutôt Pas trop dur A mémoriser Contrairement au cap Qui est un peu plus Voilà Un peu moins cool Alors le suivant Là on va être dans du Dans des Kandji Niveau N5 Je pense Donc on va être sur un Kandji Mais je vous parle un peu Comme un sommelier Alors là on va être sur un Kandji Plutôt Boisé Avec Un côté très charpenté Dont le bouquet Aura des notes De noisettes Bref Non Ça pourrait être drôle ça Kanji Non Sommelier Bref On arrête le délire Puisque là On est sur un Kandji Ultra basique Un De Ah comme un Y À l'envers Quezakoukso Kanji Il est tellement basique Qu'il ne le reconnait pas Salopard C'est pas grave Hai C'est le kanji De entrée Hai 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 Dont la lecture On C'est Nyu Bon vous voyez Voilà Comment vous dire Tellement C'est C'est vraiment L'un des L'un des premiers Kanji Que vous allez apprendre Parmi les 100 premiers Probablement Même si vous ne faites pas Des méthodes un peu hardcore Comme Hai Sig Ou Magnette Si vous faites des choses Plus classiques Vous apprenez les kanji En fonction de leur popularité Ça Celui-là Vous allez apprendre Très vite Bien sûr C'est un kanji Qu'il ne faut pas confondre Avec Celui pour Hito La personne Qui est à peu près L'inverse Le miroir Excusez-moi On a aussi cette prononciation Kon Iri Comme dans Iri Guchi L'entrée Et le verbe Haïru Mettre quelque chose Dans autre chose Mettre quelque chose Dans autre chose Faire entrer quelque chose Traduisez pas Iri Par Faire entrer C'est pas très Voilà Traduisez-le simplement Par Mettre Dans Quelque chose Ça marchera Très bien Voilà En caractère D'imprimerie Il a ce petit C'est une espèce De petit trait Là-haut Mais en vrai Quand on le trace Vous voyez C'est comme ce que Je vous ai montré Ah mon dieu C'est parce que Je l'ai fait J'ai fait n'importe quoi Sur l'ordre des traits C'est vrai C'est le petit Qu'on fait d'abord Et après le grand Pourquoi Je ne sais pas Voilà I stand corrected Voilà Donc celui-là Ça fait partie de ses kanji Ou c'est pas la peine De se faire des Kanjix C'est Qui kanjix ? C'est un Personnage d'Astérix Euh Oui Donc ça C'est des caractères Tellement Fréquents Et banals Que Je vois pas vraiment Comment on peut Se faire des systèmes Némotechniques Hein Mais vous inquiétez pas Vous allez le retenir Très facilement L'avantage qu'on a C'est qu'en plus On va le trouver Dans d'autres kanji Donc voilà Des petites combinaisons Alors Bon là Je vais essayer De respecter L'ordre des traits Tu vois On va voir Si je me plante Ou pas Donc là Cette fois-ci On a notre entrée Et à gauche On a le Chemin Est-ce qu'il me l'a reconnu Yes Il me l'a mis là Ce kanji là Donc c'est le verbe Komu Komu Qui a pas mal de sens Qui a l'idée De quelque chose Qui est rempli Notamment Quand on veut dire Que par exemple Un train est bondé On va dire Komu Le verbe Komu Qui veut dire Être plein Être plein Voilà Et Et donc Et donc On va L'utiliser Beaucoup Comme Comme Enfin Pour créer des verbes Composés Comme par exemple Haïri Komu Haïri Komu Pour donner cette idée Qu'on va faire une action Et que ça va venir Remplir quelque chose Haïri Komu C'est Je mets quelque chose Dans Enfin C'est un verbe Intransitif Donc c'est pas Je mets quelque chose C'est Entrer dans quelque chose Et Comme il y a Komu Avec cette Cette nuance Ajoute que Il va se passer Quelque chose Que le fait Qu'il y a quelque chose Qui est rentré Soit ça va Ca va causer un problème Ou alors ça va être Quelque chose de positif Voilà Vous voyez qu'au sens figuré Ce Haïri Komu Il veut dire C'est devenu un peu compliqué Donc il a Il a un côté un peu dramatique Ce Komu J'aime bien Dans quoi on trouve Moshikomu Moshikomu Ça veut dire Candidater à quelque chose Mais généralement Parce qu'on va On va faire une offre On va remplir un formulaire Par exemple Moshikomisho C'est un formulaire Donc il y a cette idée Que Je propose quelque chose Je remplis Voilà Donc il y a toutes ces idées là Avec ce verbe Komu Mais le premier sens C'est ce Le fait D'être plein D'être bondé Voilà Donc le mot clé Qu'on va avoir C'est cette idée De quelque chose Qui est bondé Qui est un peu saturé Une idée de saturation J'aime bien ça Voilà Voilà Donc On peut penser A un embouteillage Imaginons que Plein de personnes Sont rentrées sur la route En même temps Qu'est-ce que ça nous crée Ça nous crée Une route bondée Ça nous crée Un embouteillage Voilà Donc je trouve qu'en plus Il se retient bien Ce kanji Ça c'est le genre de kanji Qu'on n'oublie pas trop facilement J'ai l'impression Alors Là maintenant On va voir un kanji Très 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 courant Aussi En haut On a Deux petites papattes Comme ça Alors Selon Haïsik C'est Haïru C'est Entrer à l'intérieur De quelque chose Ça ressemble Quand même Aussi beaucoup Au Katakana Ha Ça ressemble un peu Au 8 Enfin bon bref On peut garder l'idée Que c'est effectivement Le kanji Pour entrer Entrer dedans Ok Et en dessous On a Poignard Katakana Oh il ne l'a pas reconnu Celui-là C'est un peu un salopard En fait Souvent Les kanji Les plus simples Ils ne l'aiment pas La façon dont je les trace C'est pas grave Parce que ça Ça c'est du kanji De base Où je rends mon tablier Probablement du N5 aussi C'est fou Ils ne nous mettent pas de référence JLPT Tellement il est fréquent Vous voyez Alors C'est le verbe WAKARU Qui veut dire Comprendre Enfin plutôt Être compris Ou WAKERU Qui veut dire Séparer Quelque chose C'est aussi L'idée De ce kanji Pourquoi on a Comprendre Et séparer Qui sont dans le même kanji Ces idées-là L'idée c'est que Pour comprendre quelque chose Pour que ça ait un sens pour nous On va le subdiviser En plus petites unités Qu'on va pouvoir accepter Et intégrer dans notre tête Imaginez Voilà Bah typiquement Les kanji Vous n'allez pas apprendre D'un coup 2200 kanji Vous allez prendre Un par un Et vous allez Les apprendre Comme ça Donc c'est pour ça Qu'on a cette idée De division Et cette idée De division On la retrouve aussi Sur l'utilisation De ce kanji Pour dire FUN Ou BUN Ou parfois PUN C'est-à-dire Les minutes Les minutes Parce qu'une minute C'est quoi ? C'est une heure Qui a été divisée En 60 minutes Donc voilà Un peu pourquoi Toutes ces idées Qui ont l'air Un peu disparates Genre la division Comprendre Et la minute Elles se retrouvent Toutes Dans ce petit kanji Il en a encore d'autres Des significations Mais je pense Que c'est pas trop La peine De se surcharger La tête Là Voilà Voilà Wakeru 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 Un transitif Qui veut dire Se subdiviser Se diviser Donc Effectivement Une fois Qu'on a Moi je savais Plutôt imaginé Je trouve que c'est Un peu plus simple De garder Le 8 Un rati Voilà Parce que je trouve Que ça ressemblait Un peu plus à ça Quand même Cette partie haute Plutôt qu'à l'entrée Voilà J'ai fait un peu Une entorse A ici Je suis là J'utilise mon katana Pour séparer Pour diviser Ma pizza En 8 parts Bon bah voilà Moi je trouvais Que ça marchait bien Et ça évidait De se prendre Trop la tête Cette division On va la retrouver Toute ratatinée En haut Du kanji suivant Hop Je l'ai ici Là Mon wakeru Et en dessous J'ai Un coquillage Et je vous rappelle Que le coquillage Souvent Il Il est utilisé Pour des kanji Qui ont des rapports Avec Le flouze L'oseille L'argent Les aspects économiques Molétaires Donc Ce kanji Il veut dire La pauvreté Être pauvre On a cet adjectif Mazuhi Qui veut dire Dans la peau Précaire Dans la pauvreté Et on a Cette prononciation On Comme hin Ou bin Comme par exemple L'adjectif Binbo Binbo Na hito C'est quelqu'un Qui est pauvre Et je trouve Que ça va Très très bien C'est très logique Par rapport A ce qu'il y a Dans ce kanji On a de l'argent Et on doit Sans arrêt Le diviser Le répartir Entre toutes Les petites dépenses Qu'on a A couvrir Avec pas beaucoup D'argent Ça pour moi C'est une définition De la pauvreté Imaginons Une pauvre famille Qui est nombreuse Par exemple Qui a de là Et qui a Juste un peu d'argent Qu'il va falloir diviser Répartir Entre toutes Les dépenses Du ménage Voilà Voilà Cette division Ce Wakaru On va aussi L'avoir Dans le kanji Suivant Donc Je légeais la division Et à droite De la division Je vais avoir quoi ? Je vais avoir La tête La tête Atama Si vous vous en souvenez La division Et la tête Alors Ce kanji là J'avoue J'ai tendance A beaucoup l'oublier Toc Il a une idée Assez proche Vous voyez Il peut aussi faire Wakaru Wakaru Qui va encore dire Cette idée de division Wakatsu Alors celui là Je le vois moins Et le mot-clé Qu'a mis Heissik C'est la partition L'idée de partitionner Répartir quelque chose En plusieurs parties Si vous faites un peu L'informatique Vous savez qu'on peut Partitionner un disque dur Pour faire comme si C'était plusieurs disques durs Virtuels Situés sur le même Volume physique Donc voilà Han 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 Et donc Donc ça c'est un kanji Pas super Pas super fréquent On va essayer de trouver un peu De vocabulaire J'ai rien qui me vient Les amis En tout cas En termes d'histoire Moi j'avais pensé au fait Que Quand on se prenait la tête Il fallait essayer Quand il y avait quelque chose Qu'on n'arrivait pas à comprendre Il fallait essayer de Diviser les choses Dans sa tête En différentes partitions Voilà C'est pas une partition de musique L'idée qu'il y a dans ce kanji C'est vraiment Une séparation En plusieurs parties Comme la partition De l'Inde Par Les britanniques En train Des pakistans Ce genre de terme Vous voyez On est dans des trucs On n'est pas en train D'apprendre Le kanji Pour chien Ou chat C'est un peu plus Abstrait que ça Il y a aussi l'idée De C'est vrai qu'il y a aussi Cette idée De distribution Vous voyez Avec les mots Qu'on a vu Là Comme Han Ka Han Be On peut aussi Se faire un truc Comme ça Par exemple Je vais séparer Mon repas En plusieurs portions Pour pouvoir Distribuer Chaque petite partie A chaque tête A chaque personne Qui va venir Par exemple A la cantine Vouloir remplir Son bol Son bol de riz Ou quelque chose Comme ça Donc pas facile Facile Ce kanji là Je suis sûr Que vous arriverez A trouver Des histoires Intéressantes Alors le suivant Je l'aime beaucoup Pourquoi ? Je ne sais plus Donc on a encore Entrée Ou cette espèce De huit Là-haut Bref La même chose Que ce qu'on avait En haut De wakaru Et en dessous On a le coude Le katakana Me Ce kanji là Qui est assez joli Je trouve Il est sobre Et élégant Ça veut dire Ça veut dire quelque chose De public Quelque chose De public Officiel Qui relève Du gouvernement Voilà Il y a cette lecture Kun Qui est assez Vous voyez Elle est assez Compliquée Un o-ya-ke Quatre kanas Pour un seul kanji O-ya-ke Et la lecture On Qui est le plus souvent Ko-ho On le trouve Dans plein de mots Ce ko-ho Dès qu'on va avoir Un truc public Un truc officiel On va très Très vite Le trouver Donc Donc voilà C'est vraiment Un très très bon kanji À connaître C'est pas Le public Dans le sens Le public Qui assiste À Un Un spectacle C'est public Dans le sens C'est public C'est commun Ça n'est pas Quelque chose de privé Pensez Service public Par exemple Officiel Tout ça Quelle histoire Je m'étais fait En fait Je crois Que je ne m'étais pas Fait d'histoire Parce que Je l'associais Beaucoup dans ma tête Au kanji Qu'on va voir Juste après Donc Je n'avais pas Trop de mal A mon souvenir Donc On va aller regarder Du côté De la Communauté On va voir Ce qu'ils avaient trouvé Alors On en est où ? Attends On est au 840 Ça ira plus vite Comme ça Les 8 coudes Pas facile Les trains Les trains publics Les transports publics Les transports publics Ah oui Pourquoi pas Pourquoi pas Tu en peux essayer Avec cette histoire Là L'idée L'idée que Quand on entre Là il a pris Celui qui a fait Cette petite histoire Là Tharvey Il a pris Ou elle L'idée Qu'on entre Dans un train Public Ou dans un transport Public au Japon Et comme c'est bondé On doit jouer Des coudes Pour pouvoir Réussir A se trouver Une petite place Pourquoi pas Et quand je vous disais Que moi J'avais surtout Retenu Avec le suivant Hop Cette fois-ci On a la clé De l'arbre Et à droite On a Public L'arbre Public C'est fou Il n'est pas Capoutine Ah bah c'est quand même Ça c'est un kanji Très fréquent Notamment dans les noms C'est le pin P-I-N Pas le pin Pan Qu'on mange Mais l'arbre Le pin Donc Et qui se prononce Matsu Comme dans Matsumoto Hamamatsu Enfin vous allez avoir Ce Matsu Absolument partout Au Japon Vous allez le trouver Dans énormément d'eux Non mais pourquoi Ils l'ont mis au niveau N1 C'est ridicule C'est absolument ridicule Non ça c'est un kanji On le connait On le connait Très Très facilement Parce que Ce pin Là on le trouve Dans tellement De noms propres Et donc Moi j'ai pensé Que Je me suis fait l'idée Que Au Japon Dans les parcs publics L'arbre Qu'on voyait le plus C'était le pin Voilà Pourquoi pas Pourquoi pas Le suivant Alors celui-là Il est coton Je vous avoue Que Ouh là là Avant de le revoir Avec vous aujourd'hui Je l'avais complètement oublié C'est cool Oh là là Ça fait longtemps Celui-là Franchement Celui-là Ça m'étonnerait Que ce soit un joyau Mais peut-être Alors J'ai Public En haut Un peu ratatiné Sur la partie haute Là Et en dessous J'ai Deux ailes Hanais Les ailes Voilà Heureusement Il me l'a reconnu Parce que Je ne me souviens plus Comment il se prononce Celui-là Hop Le sens De ce kanji C'est C'est quand même Un joyau kanji Mais pourquoi Pourquoi Franchement Je ne l'ai jamais croisé Dans les bouquins J'ai lu ce truc On va regarder un peu Le vocabulaire après Bon c'est pas là Donc ça c'est le genre De kanji Vous l'oubliez Ça ne va pas vous Ça ne va pas vous porter Gros préjudice Mais donc Maintenant Je me souviens De l'histoire Je m'étais fait Pour l'apprendre Donc je vais le réapprendre Avec vous J'avais pensé Donc on a Quelque chose Donc un vieil homme Vénérable Moi j'avais pensé A Un enterrement D'un vieux monsieur Qui était peut-être Quelqu'un qui avait fait Une belle carrière En tant que fonctionnaire Dans le service public Et au fait que C'était quelqu'un qui était mort De sa belle mort Et qui avait vraiment Donné de sa personne Qui avait vraiment été Au service du public A tel point Qu'on s'imaginait Que c'était Un saint Que c'était un peu Un ange Ce bonhomme D'où l'idée Un monsieur absolument adorable Qui n'est plus avec nous Maintenant Mais Ça me fait quelque chose Quand je revois Ce qu'on dit Parce que maintenant Je me souviens Qu'effectivement J'avais pensé A ce monsieur là A ce vénérable Le vieux monsieur Qui était absolument Absolument Délicieux Et qui m'a beaucoup Inspiré Dans le fait De me dire Il n'y a pas d'âge Pour reprendre le japonais Voilà C'était pas un ange Mais il était marrant Cette fois-ci Qu'est-ce qu'on va avoir On va avoir La clé du langage Dire quelque chose Ok A droite De cette clé On va avoir Oups Pardon Public Dire des choses Public Dire des choses En public Faut faire attention A ce qu'on dit En public Sinon On peut se taper Des procès Alors C'est Le sens de ce mot En anglais To see Quelqu'un C'est faire un procès A quelqu'un Poursuivre en justice Sa prononciation C'est show Comme dans le mot Socio Si je dis pas De bêtises Socio Un procès Enfin Le fait Une action En justice Si vous voulez Voilà Voilà Donc Voilà Moi j'ai pensé A un procureur Qui dit Toujours cette idée De public Fonctionnaire Quelqu'un qui occupe Un poste officiel Et qui dit des choses En public Je vais me redresser un peu Qui dit des choses En public Parce que Il poursuit En justice Je ne sais quel Criminel Je ne sais quelle personne Qui a fait les choses Pas bien Du tout Voilà Voilà Et on arrive quand même A 850 Konji Bravo à vous Oh